Musique Steve, on est au-dessus de l'étang et je ne m'y connais pas très bien, mais quelque chose ne va pas ici. C'est quoi ça? C'est l'ancienne installation. Ce sont de vieilles lampes incandescentes qui sont là depuis un moment. Les propriétaires se plaignent de l'entretien que ça demande. C'est une ancienne installation, puis les lampes doivent être remplacées souvent. Mais Steve, elles sont dans l'eau. On peut les démonter et remplacer les lampes. Le problème, c'est que le seau du manufacturier sera brisé. Je comprends pourquoi ils se plaignent. Qu'avez-vous comme solution? En fait, Kichler a conçu un éclairage LED aquatique. On se souvient de tous ses avantages. Exactement. C'est du LED pour éviter d'avoir à changer l'installation ou les lampes. Entièrement encapsulé pour que l'eau ne s'infile pas. OK. Entièrement en acier inoxydable. D'accord, ça me plaît. Le câble est plus petit car la consommation est réduite. Et c'est plus facile à cacher. Exactement. C'est quoi le pied, là? Qu'est-ce que c'est? C'est un pied à lourdi. On a deux possibilités. Le pied peut être posé à même le sol ou dans l'eau pour maintenir la lampe. OK. Le pied n'est pas un article, Kichler. Quant à l'installation, vous pouvez la glisser sous un rocher et la cacher dans le mur de l'étang. On peut donc diriger la lumière dans cette zone? Tout à fait. Super! Donc, on pourrait éclairer cette chute d'eau. On peut l'éclairer par derrière ou par devant, vers le haut. Et un éclairage en dessous des rochers. Absolument. Bon boulot, merci! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada